Est-ce que tout le monde fait la différence entre une pensée grossière et une pensée subtile ? Oui ? Non ? Pas trop ? Pensée grossière, c'est une pensée qui n'a rien à voir avec la méditation. Par exemple, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme un sens de pensée ? Penser au petit-déjeuner. Penser au petit-déjeuner, c'est une pensée grossière. D'autres exemples ? Est-ce que j'ai oublié d'éteindre la lumière ? J'ai oublié d'éteindre la lumière, j'ai oublié d'éteindre l'ordinateur, j'ai oublié d'éteindre le gaz. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle des pensées grossières. Il faut que ce soit construit en phrase, c'est une pensée, c'est ça ? Non, est-ce qu'une image ou un monde ? Non, une pensée, c'est une pensée unique. C'est une pensée qui passe. Mais là, je ne parle pas de la construction, je parle de la nature de la pensée. La définition de la nature d'une pensée grossière. Si vous étiez pensée, il y a un petit-fume qui se fait dans la pensée ? Non, non, ça c'est une pensée unique. Juste le… pas l'enchaînement. Une pensée grossière, différence entre pensée grossière et pensée subtile. Une pensée grossière, ça n'a aucun rapport avec ma pratique. D'accord ? Par exemple, le petit-déjeuner. Une pensée subtile, c'est une pensée qui a un rapport avec ma pratique. Par exemple, je vais donner un exemple. Je suis voûté, je m'adresse. C'est une pensée qui passe. Je ne fais pas tout un roman. Je me redresse. J'ai la pensée, je me redresse. Et j'ai juste une pensée. C'est une pensée unique. Mais cette pensée a un rapport avec ma pratique. Parce que je sais que si je reste à goûter, je ne vais pas pouvoir pratiquer. Ça va que je dis ça ? Je vais vous donner un exemple de pensée subtile que vous connaissez tous. C'est le rappel. S'il n'y avait pas de pensée, il n'y avait pas de rappel. Voilà, le lasso. Si je n'étais pas en train de constater que je suis parti, je ne pourrais pas revenir. Ça, c'est une pensée subtile. Ce qu'on appelle une pensée subtile, c'est une pensée de gestion de sa pratique. Vous gérez votre véhicule. Si je pense, par exemple, à quelle heure je vais faire la pratique demain ? Grossier. Oui, ça devient grossier. Si tu te dis, dans dix minutes j'arrête, c'est subtil. Parce que tu ne veux pas dépasser les dix minutes. Mais si tu commences à dire, demain d'ailleurs, il faudra que je ne passe pas plus de dix minutes. Là, c'est une pensée subtile qui commence à devenir grossière. Tu gères ta pratique, mais là, tu es parti dans des raisonnements qui sortent d'ici et maintenant. Tu vois la différence ? Oui, oui, oui. Quand on fait la pratique et je ne sais pas, j'avais une question par rapport à mon cheval de la vie, qu'est-ce qu'il veut faire ? Je ne contrôle pas ça, mais il y a des petites évidences comme ça qui apparaissent. Je ne peux pas la pratique, vous voyez ? Oui, c'est ça. Ça, c'est grossier toujours ? C'est-à-dire, ce qui se passe quand on médite, certains d'entre vous l'ont remarqué ou vont le remarquer, on devient créatif. Et ça, c'est un truc que remarquent certaines personnes, c'est qu'ils s'aperçoivent que dans leur travail, dans leur art, ce qu'ils aiment bien faire, ils ont des idées qui naissent de leur méditation. Et donc, il faut laisser passer, ça vient. Vous voyez, c'est les inhibitions qui tombent, c'est nos barrières qui tombent, c'est notre créativité qui s'exprime. Il faut juste constater qu'il ne faut rien en faire. Mais ça, du coup, c'est penser comment ? C'est une pensée grossière. Voilà, c'est une pensée grossière qui sort de qui sort. Ça va, pensée subtile et pensée grossière ? Donc, maintenant, je vais distingue. Oui. Je n'avais pas entendu la question de ma famille. Est-ce que tu peux le dire ? Ce qu'elle a dit, c'est que pendant sa pratique, elle se met à penser à un truc complètement intéressant, génial, par rapport à une question qu'elle pouvait se poser, ou à son travail, ou à son art. Et il y a un truc, c'est de la créativité qui ne s'exprime pas. Ça n'a aucun rapport et ça sort de sa méditation. Et donc, on laisse passer ? On laisse passer. C'est une pensée grossière qui passe. Et parfois, si tu es créatif, un artiste par exemple, tu peux te dire, je m'assois sur le poussin pour aller chercher ça et à ce moment-là, ça devient un… On va le voir après. Là, je… parce que… Là, je suis sur la nature des pensées, pas sur l'enchaînement des pensées. Maintenant, je passe sur l'enchaînement des pensées. En passant sur l'enchaînement des pensées, je distingue une pensée unique ou plusieurs pensées successives. C'est ta question. Tu vois, c'est le traitement de la pensée. C'est ta question, c'est comment… qu'est-ce que je fais de cette pensée ? Donc là, c'est plusieurs pensées. On est d'accord ? On se comprend bien. C'est qu'est-ce que je fais de cette pensée ? Pendant… là, au moment où je suis en train de méditer, qu'est-ce que j'en fais ? Donc, soit c'est une pensée qui passe, soit cette pensée donne naissance à d'autres pensées. Et là, je vais parler d'un raisonnement ou d'une conceptualisation, ou d'une connexion interpronale. Donc, je vais le faire au tableau pour qu'on se comprenne bien. Donc, soit j'ai le cas d'une pensée unique… Unique… C'est un peu schématique, ça. Ou alors plusieurs pensées. Alors, plusieurs pensées, c'est le raisonnement. C'est ce qu'on voit à l'IRM. Si on est en train de méditer, on voit que certaines zones de son cerveau… C'est calme. Il n'y a pas de raisonnement sur mon conceptuel. Il n'y a pas d'activité mentale. Le cerveau fonctionne, mais il n'est pas en train de penser à autre chose. On le voit avec l'IRM. Donc, si je crois… Ça s'appelle un tableau à double entrée. Et un tableau à double entrée, ici, ça donne quatre cas possibles. Pensée grossière unique… Pensée grossière… Plusieurs… Pensée subtile unique… Pensée grossi… Pensée subtile… Plusieurs… On est d'accord ? Oui… Je suis parti… Donc… Soit… Pour chaque case, je peux faire un rappel ou je n'en fais pas. Donc, question… Quelles sont les cases où je fais des rappels et quelles sont les cases où je ne fais pas de rappel ? Pensée grossière… Pensée grossière… Une ou plusieurs ? Plusieurs… 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 Tu me demandais d'accord ? Oui… Je suis parti, je fais un rappel. Pensée grossière… Plusieurs… Là, je fais… Un rappel… Là, je fais… Un rappel… D'accord ? Tout le monde est d'accord ? C'est clair ? Si maintenant… Je l'ai… Une pensée grossière… Unique… Qui passe… Est-ce que je fais un rappel ? Non… Non… Ah non… C'est une pensée qui passe… Elle ne m'a pas entraîné… Il n'y a pas de rappel ? Oui… Mais est-ce qu'on fait le coup près ? Si, ça… Il se fait un peu tout ça… On fait le coup près… Si on voit qu'elle a envie de passer… De là à là… D'accord… Là, effectivement, tu fais le coup près… Parce que tu te rends compte que… A partir de cette pensée… Elle a envie de glisser sur le tableau… Et là, tu te dis… Tiens… Elle a envie de glisser sur le tableau… Mais rien que le fait d'en prendre conscience… Ça s'arrête… Mais alors… Regardez bien ce qui se passe… Je suis dans la tête de Daniel… Daniel se dit… Ouah… Cette pensée qui passe… Est en train… C'est un raisonnement… De déconner complètement… Ça va devenir un raisonnement… Ce n'est pas un raisonnement qu'il a ? Et… C'est un raisonnement de gestion de sa pratique… Donc… C'est le cas de plusieurs pensées subtiles… Mais quand il a un raisonnement de gestion de sa pratique… Plusieurs pensées subtiles… Est-ce qu'il fait un rappel ? Est-ce qu'il est parti ? Il est parti ? Non… Non… Il n'est pas parti… Donc les raisonnements… Les raisonnements… Faits de pensées subtiles… Pour gérer sa pratique… N'impliquent pas de rappel… Oui… J'ai mal au dos… Autrement dit… Pas de rappel… Pas de rappel… Pas de rappel… Et ça… C'est quelque chose d'extrêmement important… Est-ce qu'il y a un risque de glisser du raisonnement… Enfin… De la pensée subtile… Vers la grossière… Parce que… Oui… Il y a des risques… Il y a des risques de glissement… Mais… C'est la super pensée subtile… Qui… Il se dit… Attention… Je suis en train de… Partir là… Mais… Effectivement… Il y a toujours le risque de transformation en pensée grossière… Mais ça… C'est très important… Parce que… Les personnes qui… Commencent à apprendre à méditer… Sont pas formées à ça… Et les gens… Ont des informations un peu superficielles… Vous voyez… Des fois… Les gens… Ils entendent… Quand on médite… On ne doit pas penser… Ah mais… Qu'est-ce qui se passe ? C'est terrible… Et… Ils ne savent plus s'ils peuvent penser… Pas penser… Alors… Si je pense que je ne veux pas penser… Je pense… Et… Du coup… La personne est très mal à l'aise avec son système… Vous voyez… Mais… C'est une réalité… Les gens peuvent être déboussolés… Parce qu'ils ont conscience… Que… Quand ils se disent qu'ils ne doivent pas penser… Ils sont en train de penser… Ils ne savent plus ce qu'ils doivent faire… Est-ce que je me parle… Est-ce que je veux… En réalité… On a besoin de son mental… Pendant… Pendant… Toute une partie… C'est pas grave… On a besoin de son mental… Pendant toute une partie de Samatha… Pourquoi ? Parce que… Pendant toute une partie… On va développer la concentration… Et pour développer la concentration… Mais il faut qu'il y ait un gendarme qui soit là… Qui s'appelle le raisonnement subtil… Mais à un moment donné… Les pensées grossières disparaîtront… Et quand les pensées grossières auront disparu… Ben… Le gendarme… Il pourra partir à la retraite… Et donc… Progressivement… Les raisonnements subtils… Les raisonnements subtils… Disparaitront par les cibles… Quelqu'un voulait dire quelque chose ? Oui ? En fait… J'ai l'impression que… J'ai l'impression que ça arrive… C'est un… C'est un… En fait… Je pensais que j'arrive… Je… Je vais… Je vais… Mais… Je vais… Je vais… Disons que… Si tu… Si tu veux… Il faut pas… Il faut pas qu'elle t'accroche quoi… Tu vois… C'est… C'est une non-réaction… Tu la laisses passer… Tu t'accroches pas… C'est comme ça qu'il faut faire… Tu vois… Elle passe… Elle passe… Le rappel c'est plutôt… Le rappel c'est quand t'as eu plusieurs pensées… Quand t'es vraiment parti… Et on se dit… Bon là maintenant il faut se remettre… Voilà… C'est ça… Là il faut se remettre… C'est ça… Ça c'est un rappel… Tu constates que t'es parti depuis 5 minutes… Ailleurs quoi… Là tu te remèdes… Ça c'est un rappel… Alors après… Je dis 5 minutes… Ça dépend de la longueur de ton lasso… Non… 5 minutes… C'est un grand lasso… C'est un petit lasso… C'est cool les petits lasso… C'est pensé les petits lasso… Ça va pour tout le monde ? J'ai une question… Oui… Le peu près c'est quoi ? C'est… C'est… C'est symbolique… Il n'y a pas de peu près… Mais je ne sais même pas ce que c'est en fait… Alors… Si tu veux… Je vais reprendre l'exemple de Daniel… Il a une pensée qui passe… Oui… Non mais… Il a une pensée… Il a une pensée… Ah c'est le vocabulaire ? Le vocabulaire ? Oui… Ah c'est le vocabulaire ? Ah c'est comme une petite hache… D'accord… C'est ce qui est dessiné sur… Ça m'attaque… C'est comme un… Un grand couteau… C'est comme une épée… Ça symbolise… Ça symbolise… Tu vois… Il sent que la pensée va devenir un raisonnement… Mais comme il s'en rend compte… Comme il s'en rend compte… Son raisonnement… Il ne tient plus haut… Il tombe à l'eau… C'est une vague qui retombe… Le raisonnement ne peut pas se construire… Il ne se construit pas de lui-même… Puisque tu te rends compte que… Le fait d'en avoir conscience… C'est pour ça que j'insiste beaucoup… C'est comme… C'est symbolique… C'est comme s'il le coupait… En fait… Il faut bien comprendre… C'est l'ambiguïté des symboles… C'est… On a un coup prêt… Mais on ne fait rien… On ne coupe pas en réalité… C'est la prise de conscience… Qui fait que le truc est coupé quoi… Mais on ne fait pas… Vous voyez… Il ne faut pas… Parce que sinon… On va tomber dans une sorte de… De stratégie… Qui sait de dire… Qu'est-ce que je fais… Mais le fait de faire quelque chose… C'est… C'est quitter sa méditation… Vous voyez… Il faut vraiment… C'est la prise de conscience… Juste la prise de conscience… Symboliquement… C'est le coup prêt… C'est-à-dire… Que le truc retombe de l'humain… Est-ce que vous voulez qu'on prenne des exemples précis… Ou c'est… C'est assez clair… Raisonnement et pensée… C'est pareil… Alors… Un… Un raisonnement… C'est plusieurs pensées… C'est des pensées… Une pensée… P-E-N-S-E… Raisonnée… C'est pensée… P-E-N-S-E-R… Oui… Pendant la pratique du comptage… En fait… J'ai ma concentration… M'attention… Qui est portée sur ma respiration… Et le fait de mettre le chiffre… À la fin… De l'expire… Avec ma vigilance… Et que… Je ne peux pas penser… Oui… C'est raisonner… Voilà… Si tu veux… C'est… C'est que tu utilises… Tu mets des trucs dans ton système mental… Donc… Tu remplis des espaces… Mais comme tu as rempli des espaces… Il n'y a rien d'autre qui peut rentrer… Il n'y a pas le temps de rentrer… Voilà… C'est pour ça… Des fois… J'appelle ça… Rajouter des béquilles… Par exemple… Quelqu'un veut compter ses respirations… Par exemple… Et la personne… Même malgré le comptage… A du mal… Alors… Suggestion… Ben… Ferme tes yeux… Ou garde-les ouverts… Et essaye de visualiser les chiffres… Pendant que tu comptes… Donc… Je rajoute une béquille… Donc… Je surcharge son système mental… Donc… Il y a encore moins de place pour les pensées parasites… Mais personne ne dit… Ah… Ça ne marche pas… J'ai encore des pensées… Je dis… Ce n'est pas grave… Ce n'est pas grave… Les chiffres… Quand ils sont pairs… Ils sont noirs… Quand ils sont… Un pair… Ils sont roches… J'arrive toujours à mes fins… Ce qui fait que la personne… C'est tellement tordue… Elle… C'est impossible qu'après… Si elle essaie de faire le truc… Elle pense à autre chose… J'ai rajouté tout un tas de béquilles… Mais… C'est vraiment… La béquille… La béquille… Ça sert à remarcher… Quand il n'y a plus besoin de la béquille… Il faut la vérifier… Parce que sinon… On marche à travers toute sa vie… Oui… C'est exactement ça… Il faut avoir la sagesse… Quand il n'y en a plus besoin… De plus utiliser de béquilles… Et après… Tout marche bien… Est-ce que compter… Ce n'est pas un raisonnement en soi… Comter… C'est un raisonnement… Et c'est une béquille… C'est à la fois les deux… Bien sûr… Oui… Le comptage… C'est un raisonnement… C'est pour ça… Il faut bien comprendre… On a besoin de ces raisonnements… Mais… Subtiles… Sinon… Les pensées grossières… Elles vont perdurer… C'est grâce au raisonnement subtil… A la vigilance… A l'attention… A des raisonnements subtils… Est-ce que je dois rajouter des béquilles… Ou pas… Est-ce que je fais un rappel… Ou pas… C'est grâce à ça… Qu'on va arriver à éradiquer… Les pensées grossières… Mais encore une fois… Quand vraiment… On aura beaucoup pratiqué… Et que les pensées grossières… Il n'y a plus de risques… Ça veut dire… Qu'on est en train de passer… Du stade numéro 4… Au stade numéro 5… Le lasso n'est plus utile… Là… On va travailler… Jusqu'à temps que ça se pacifie… Et que ça se pacifie… De façon complète… Et on verra… Qu'à ce moment-là… Ce que je vous disais… Tout à l'heure… Le gendarme qui est là… De la pensée subtile… N'a plus aucune utilité… Puisqu'il n'y a plus de pensée grossière… Donc de lui-même… Il va aller… Faire la sieste… Et il n'y aura plus de pensée subtile… Et ça se fera naturellement… Alors… Je ne l'ai pas amené cette année… Mais… J'ai vraiment… Des photographies… D'IRM du cerveau… Avec tous les stades… Les uns après les autres… Et on voit… L'activité qui se balade dans le cerveau… Si c'est le gendarme… Alors on voit une zone du cerveau… Qui rentre en activité… Oui… Puis à un moment donné… Le gendarme… Il n'a plus d'utilité… On voit la zone… Qui arrête son activité… Et l'autre zone… Je crois que c'est préfrontal… Qui démarre son activité… C'est la fameuse zone… De la méditation… Et vous voyez… La succession… Mais on ne peut pas… Sauter les marches… Ce n'est pas possible… Oui… C'est une progression… Oui… Est-ce que du coup… Il y a des stades auxquelles… On a pu… Enfin… On a pu… On a pu… Les outils… Oui… Oui… Quand le… Pardon… Les outils… Du gendarme… C'est le lasso… Le coup près… Quand le gendarme… Parfait à la sieste… Il n'a plus besoin d'outils… Je pensais pas… Au comptage… Ou aux autres… Déjà… Alors… Le comptage… C'est un… Un… Comment je vais dire… C'est un objet… Généré… Par une pensée subtile… C'est ton raisonnement subtil… Qui te dit… Il faut que tu comptes… Mais quand… Quand tu n'as plus besoin de compter… Tu comptes plus… Tu n'as plus besoin de becky… Donc… Ton raisonnement subtil… Il te dit… Super… Tu as gagné… Tu n'as plus de pensées grossières… Alors… Si ton raisonnement subtil… Il te dit… Tu es la meilleure… Il faut que tu continues… De toute façon… La vie est devant toi… Etc… Ça devient des pensées grossières… Vous voyez… Donc… Si tu dis juste… Super… Tu as gagné… Tu n'as plus besoin… Tu n'as plus de pensées grossières… Tu n'as plus besoin… Tu n'as plus besoin… Tu n'as plus besoin de comptage… Tu n'as plus besoin d'objets… Tu n'as plus besoin de déculer… Il y a une question aussi… C'est une question… C'est une expération… Par exemple… Une pensée apparaît… Qui commence… Évoluée… Mais on s'aperçoit des suites… On coupe… Voilà… C'est ce que disait… La voix évoluée… Tu coupes tout de suite… Parce que tu la vois… Mais du coup… Dans le comptage… On pouvait continuer… Plus loin… Ou on s'arrête là… Où on a coupé… Dans l'exercice que j'ai donné hier… Oui c'est ça… Ah non… Si vous êtes parti… Vous êtes parti… Si vous avez coupé… Il faut vraiment… Sauf si vous avez coupé avant de partir… C'est normalement… Quand on coupe… C'est avant de partir… Quand on coupe précisément… C'est qu'on va partir… Mais on n'est pas parti… On sent qu'on est en train de partir… C'est vraiment… C'est subtil… À quel moment… On part… Si on continue à compter… En présence… On n'est pas parti… Si tu… Si tu… Tu te rends compte que… Tu pourrais partir… Mais tu pars pas… Donc tu continues le comptage… C'est bon… Mais si tu as fait un pas… C'est fini… Oui ? C'est un enjeu de… Plusieurs pensées subtiles… Pas de problème… On est là… Pensées subtiles… Plusieurs pensées… Tu n'es pas parti… À condition que… Ce soit vraiment… C'est ce que je disais tout à l'heure… Lié à la pratique… Ici et maintenant… Oui… Si par exemple… Je dois faire un rapport à Pierre… Ou… Alors là… Ça devient grossier… Là… Tu vois… Tu pars dans la… Tu pars dans la… Tu quittes l'instant présent… Ici et maintenant… Je dois faire un rapport à Pierre… Tu es plus ici et maintenant… Tu commences à être demain… Claire… Claire… Tu veux me dire quelque chose… Oui… Et quoi ce sont des… Des images qui apparaissent… Vous avez des… De personnes… Même… Réponse que tout à l'heure… Il peut se passer des choses… Sur la créativité… Sur… On peut… Voir des images… Ressentir même la chaleur… Ressentir des… Il faut laisser passer… Ça c'est des manifestations… Tu… 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 Tu t'y attaches pas… Tu la laisses passer… Oui… Ce n'est pas une image… Ce n'est pas une émotion… Il peut y avoir des émotions… Oui mais pardon… Toi tu dis… Est-ce que ça peut être des émotions… C'est ça… Oui… Ça peut être une émotion… Ça peut être une image… Ça peut être une chaleur… Une sensation de chaleur… Ça peut être une émotion… Mais si vous la constatez… Ça va… C'est bon… Vous n'en faites rien… Vous n'en faites rien… Il ne faut rien faire… Le bouddhi… C'est pour ça que j'aime bien… Moi je suis un peu paresseux… Vous n'avez pas remarqué… Mais… En fait… Pour que ça marche… Il ne faut rien faire… Mais vraiment… Mais il faut être conscient qu'on ne fait rien… Si on ne fait rien… On est tous les gars… Le problème c'est quand on fait… On saisit… Et quand le mental saisit… Il part… Il ne faut rien faire… Il faut juste constater… Par contre… Il ne faut pas être aveugle… Il faut constater… Il ne faut pas refuser de voir ce qui se passe… Si il y a une émotion qui passe… Elle passe… Tu ne dois pas la nommer… Non… Si par exemple… Tu ressens quelque chose… Tu ne peux pas… Tu la vois… Et puis c'est ça… D'accord… Ça va pour tout le monde… Ce… Ce petit parenthèse ? C'est… Tu… 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 Sous-titrage FR ?